C'est les rois d'une façon des citoyens Tenteux de vendre ça Je vous jure c'est pas bon Kimiki et Dylan extrêmement énervé dans cette vidéo C'est assez rare qu'on est comme ça Notre but n'est pas de tirer vers le bas une chaîne Mais au contraire d'essayer de l'améliorer Et là je vous avoue qu'on avait beaucoup de choses à dire Moi je suis un énorme fan de tacos Cette chaîne Youtube c'est que des tacos Ça m'a fait vivre, ça m'a fait manger Mais aujourd'hui on va dire des vérités On va comparer au tacos avec taco shake Et avec un tacos du kebab Au tacos contre tous ses concurrents Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache Derrière au tacos Musique épique et là t'as vu genre en mode là c'est Au mode c'est Au tacos, tacos shake Kebab du kebab Mais les gars attention ce n'est pas un simple kebab C'est un tacos de la street On va voir Dylan Vas-y Dylan déballe nous un petit peu tout ce qu'on va avoir aujourd'hui Ok les thunders Il a raté ses tacos bols Ah ça va Tacos se gratinait tranquille Ah frites fromage Tacos burger Tacos burger Tacos burger Tacos burger Et un tacos tout simplement traditionnel Et pas gagner Voilà Merde Oh j'ai fait un rêve Tu m'en gueulais parce que quand je sortis la vidéo je regardais pas tout Oui moi je t'ai envie Oui moi je t'ai envie C'est un truc Déjà à regarder C'est le tacos du kebab J'ai payé 7,50 euros Celui que je suis parti chercher Que vous avez vu Ça c'est le tacos De chez Otakos Otakos gratiné Gratiné tout ça Mais c'est le même prix 7 euros Voilà Ah les gars c'est kebab Ça c'est Otakos Bon après on va dire Kibiki c'est une chaîne C'est normal, tranquille, pas de mauvaise foi Pas de mauvaise foi, à bout de juger On pose l'effet, on pose les trucs C'est la nouveauté de chez Tacoshek, c'est un burger En mode tacos, bon ça me donne pas trop envie Mais c'est leur nouveauté, Lyon ils ont trop la haine De ouf, ça c'est la nouveauté De chez Otakos, les Tacobo qu'on avait déjà essayé En snack on a aussi ça, tacos de Tacoshek Tacos traditionnel En vrai là ça se tape, ça c'est normal, là c'est un peu normal Écoute Dylan, ce qu'on va faire, on va commencer par la poutine Donc regardez un petit peu, ça c'est la nouveauté de Otakos C'est vendu presque 10 euros la famille On a des frites, un petit peu de trucs, bon ça a l'air un petit peu lourd 400 grammes, je pense que ça doit avoir 300 grammes Un peu petit Je trouve que c'est plus petit qu'à l'époque Ça va j'aime bien Ça va, j'aime bien C'est meilleur que la dernière fois Non mais c'est abusé par contre comme c'est petit Y'a rien, mais avant c'était un bol Avant c'était beaucoup plus gros, là c'est meilleur Mais regardez, on a déjà quasi fini là On a mis deux Deux coups de fourchette, ça va c'est bon Non on dit la vérité Franchement c'est bon Pas mauvais, le Thunders c'est pas mauvais La sauce elle est bonne Y'a pas trop de sauce promagère La sauce promagère est pas très bonne Parce que ça c'est pour commencer, tu vois C'est bon, 5 coups de fourchette Et c'est terminé, 10 euros dans le baba C'est bon pour une nouveauté Un peu trop cher Les Thunders de chez Otakos, ils sont vachement bons C'est le meilleur truc de chez Otakos, vraiment Ah ouais Super bon Tu mets ça dans le taco bowl, c'est pour ça que c'est bon La panière elle est bonne, le poulet elle est bon Thunders c'est validé de ouf On va tester directement Pour 3 euros Tu vois ça, des frites avec de la sauce fromagère Ça fait 350 grammes Ce taco bowl à 10 euros, 400 grammes Ça c'est 350 Sachant que le récipient a l'air plus haut Et regardez, 10 euros, 3 euros 50 C'est les poucures en direct C'est que des frites fromagères Là c'est pareil, c'est des frites fromagères avec de la sauce C'est 1 contre 1 On plante On plante, on teste Bon, je t'en cache pas, moi j'ai peur Je préfère mille fois cette sauce fromagère Elle est meilleure la sauce fromagère Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne Tu mets du poulet, c'est 100 fois meilleure que ça C'est un truc de fou les gars La sauce fromagère là, vous savez, on a une sauce fromagère Avec de Kiri On dirait de la vache Kiri Ça va, c'est bon celui-là C'est super bon Et voilà les gars 3 euros 50 les gars Vraiment, ça coûte 3 euros 50 ce truc là C'est 3 fois moins cher Tu rajoutes un peu de viande Et c'est bon, c'est pareil Tu prends un supplément de viande sur le côté Tu le fais ton taco bowl C'est mieux ça Cette sauce fromagère, elle est excellente C'est pas dégueulasse Ouais C'est ça qu'on essaie de faire C'est trop cher C'est juste trop cher C'est juste trop cher pour ce que c'est Et encore une fois, la sauce fromagère de Otakos Depuis fait un an qu'ils ont changé La sauce, elle est pas bonne C'est pas bon Le tacos du kebab On commence par le tacos du kebab Tacos du kebab Oh le gaillard Oh mon gourmand Oh mon gourmand Ça c'est le tacos du kebab Il fait un looping dans Astérix le tacos C'est quoi cette dinguerie là C'est un mur Il est trop haut Il est big Il est big Ah ouais non Oh il est bien rempli Regardez il est bien rempli Là on est respecté Eh franchement Tacos du grec la famille Ils sont même pas spécialisés dans les tacos Le kebab on du talent Le kebab on du talent Mais après t'es pas bon C'est passé Pourquoi on a douté ? J'ai envie de pleurer de bonheur Oh c'est trop bon C'est magnifique C'est magnifique Beaucoup de viande de kebab Avec du cordon bleu Pas beaucoup de frites Il y a beaucoup de viande Ohlala la sauce tu la sens bien Regardez Ohlala Si si il y a de la sauce romagère Mais ils en mettent pas beaucoup En fait Il est bon Ah t'as vu ? Je vais en racheter Ohlala c'est trop bon Dylan J'arrive pas à m'arrêter J'arrive pas à m'arrêter J'arrive pas à m'arrêter J'arrive pas à m'arrêter On tombe doucement on chauffe Ok Otakos 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 414€ c'est bien Pour un petit truc comme ça à 8€ C'est sûr que ça ne révalise pas avec le kebab Mais quand même 412€ c'est bien Son concurrent direct Taco Shake 510€ Il est plus lourd Il est plus lourd Pareil c'est la même taille c'est le même prix Ohlalala Ohlalala La sécheresse Ça a l'air très sec Tacos Shake là ça a l'air vraiment très très sec Pas beaucoup de... Il y a un peu de sauce en haut Mais ça a l'air un petit peu trop sec Et maintenant celui de Otakos Ah j'ai peur Oh non Oh non pas ça Oh non Oh pitié Il est de retour Non en fait je trouve que ça va On a une mauvaise soie Il y a quand même beaucoup de viande Ça va franchement niveau frites Oui mais est-ce que tu te rappelles du goût de cette viande ? C'est vrai que la viande hachée de Otakos c'est pas... Pour être honnête Otakos visuellement est plus jolie On est honnête C'est bien gars ouais Allez c'est parti C'est bien on change là c'est trop Je vous jure c'est pas bon Tenteux de vendre ça Genre je suis désolé mais... Non vraiment c'est pas bon Je vous dis depuis des années j'adore cette chaîne Mais pour moi depuis quelques années c'est une catastrophe vraiment Et ça me rend triste limite parce que rien pour changer la situation Il y a une chaîne en ce moment qui s'appelle Chamatakos Ce qui paraît tout le monde kiffe à Paris Tout le monde me dit qui va tester Chamatakos Ce qui paraît c'est super bon et tout C'est de la bouillie Et je dirais pas de la bouillie pourquoi Parce que ça commencerait à être méchant Et après je vais me prendre un procès par Otakos Et sincèrement je... Ça me rend triste Parce que je vous dis moi j'aime bien les tacos Je trouve que c'est le shitmeal de base Et là c'est juste en fait on te fait manger On te fait manger des restants de viande Des restants de viande recomposés Et on te fout une sauce romagère qui est pas bonne Vraiment je peux pas C'est même pas... C'est de l'irrespect de vendre ça C'est trop Il y a un arrière goût de ouf Dylan c'est grave C'est trop Si vous pouvez voir Mais est-ce qu'on a des experts qui peuvent nous dire Pourquoi la viande elle a ce goût aussi fort C'est bon Le boule ça va ouais Les tenders ils étaient bons Tacos c'est le truc principal de la chaîne C'est horrible On va comparer avec taco shake Bon c'est forcément meilleur C'est meilleur C'est pas exceptionnel C'est pas exceptionnel Est-ce qu'on redoutait un peu C'est ce qu'il y a C'est sec C'est sec Leur sauce romagère ok là Elle est quand même vachement agréable de taco shake Il est bon moi je comprends T'as faim tu manges Je valide Même prix que aux tacos Plus de quantité Meilleure sauce romagère Qualité des viandes qui a l'air quand même un petit peu Un peu meilleure Peut-être que comme maintenant il y a plein de tacos Et bah ils essaient de faire plus de bénéfices Et c'est normal Et du coup ils ont peut-être baissé un peu la qualité de tout ça J'attends vraiment vos avis dans les commentaires C'est important En 2016 et tout C'était les gosses C'était les rois C'était les rois du fast food C'était super bon Non ce petit tacos il est bon C'est juste un mécontentement On passe au moment le plus crucial Le point va directement S'il y a un truc Autacos n'y arrive pas Et c'est la vérité C'est les nouveautés Autacos est le seul fast food Ultra connu en France Qui n'apporte aucune nouveauté Pendant plusieurs années Il n'y a pas de nouvelles compositions Il n'y a pas de nouveaux trucs Vous allez voir tout de suite Regardez Ça c'est une nouveauté de autacos A ce qui paraît une nouveauté Une nouvelle recette de autacos Réros Et c'est de faire un truc Avant ils faisaient un truc Avec du cheddar noir Des trucs comme ça Des tortillas un petit Il peut faire plein de choses Changer la couleur de la tortilla Mettre de nouveaux trucs De nouveaux aliments Faire un burger de autacos Je sais pas Ils peuvent faire tellement de choses Ils ont tellement de clés Qu'ils préfèrent juste nous sortir des trucs comme ça Avec un marketing qui est super joli Ils vont faire des pubs qui sont super belles En plus ils vont m'utiliser Ils vont même pas me donner de l'argent Donner l'argent Il ouvre l'argent Il ouvre l'argent Franchement c'est dommage Et regardez taco shake Bah voilà Ils font un truc avec un chef Ils ont fait un burger tacos Même si c'est mauvais au moins Je serais content d'avoir goûté un burger tacos Voilà c'est nouveau C'est nouveau C'est la nouveauté C'est ça ? Ah ouais la nouveauté La nouveauté c'est nouveau Ça doit être ça On dirait un hors série de Naruto frère T'abuses là non ? Ah non pas Il est froid Mais là les gens ils vont penser qu'on fait exprès je te jure Mais ça se voit à la caméra non ? Il est mou Moi c'est ça que j'ai eu au début J'ai eu la sauce fromagère direct Ouais ouais Quand elle rentre dans ta bouche comme ça d'un coup là La sauce fromagère a été vraiment vraiment froide Et je pense que ça a cause de ça que le goût était vraiment horrible C'est un véritable burger de tacos Pour taco shake Ok Oh eh c'est trop bizarre à tenir C'est à l'air chelot un petit peu Et en fait T'as des steaks à l'intérieur C'est une tortilla avec de la pomme de terre Et en bas aussi c'est une tortilla je crois Avec une petite sauce fromagère je crois C'est horrible On va pas faire le mec c'est horrible Oh la la Oh la vidéo de Zinzin Je l'avais déjà mangé en plus il y a plusieurs années C'était super bon Ouais les tacos au dessus et en dessous C'est des tacos avec rien dedans et juste de la sauce C'est pas bon C'est pas bon C'est vraiment trop de sauce Le point va directement encore une fois Je vais pas mettre le point pour la nouveauté Ouais képap y'a pas de nouveauté malheureusement Sur aucun point Otakos a réussi à gagner C'est plus cher C'est moins bon C'est moins qualitatif Y'a pas de nouveauté Ils font rien Vraiment ils font rien Le seul truc que j'ai kiffé Ça c'est vraiment le truc que j'ai kiffé de chez Otakos C'est leur supplément Leur truc et tout ça c'est super bon Mais malheureusement Depuis plus d'un an Ça va pas du tout On espère que Otakos vont réussir A changer des choses Et que ça redevienne meilleur En tout cas moi je serai le premier A dire quand ce sera bon Et sinon vous pouvez me voir Chercher des fast food secrets Dans cette vidéo Directement Oh ! – Sous-titrage FR 2021